Allez, Hit West vous offre ce matin un petit moment d'évasion, si vous le voulez bien, vers l'Amérique centrale. En janvier déjà, je vous avais parlé de ce magnifique pays qu'est le Costa Rica, surnommé la petite Suisse de l'Amérique, parce que c'est un pays sans armée. C'est surtout un pays très vert avec une population très chaleureuse, que nous confirme Sobera Dovalet. Elle est directrice générale de l'agence Caractère d'Amérique. Nous, on offre cette destination comme un produit nature avec un objectif d'être en symbiose avec la nature et avec les gens. Les gens en Costa Rica sont considérés parmi les plus gentils vraiment de l'Amérique latine. Et donc, on offre cette symbiose, en fait, comme une communion avec à la fois la nature et les gens. Et les Français, pour toute l'Amérique latine, sont un touriste qui plaît beaucoup, parce que c'est celui qui s'intéresse à la culture plus que les autres, on va dire, à la culture, au paysage, mais aussi aux gens. Et donc, oui, on les aime beaucoup et on les reçoit toujours avec le sourire. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. Ça a donné envie. Pour ceux qui aiment la nature, mais également la ville, Cécile, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je suppose que tu as apporté des bons plans ce matin. Eh bien, le bon plan, effectivement, Lucas, c'est de prendre un billet multidestination, par exemple avec Air France au départ de Paris vers San Rosé au Costa Rica, et de revenir à Paris avec un vol direct de Panama. La liaison Costa Rica-Panama, elle, se fait en une heure de vol et elle permet de passer, donc de la nature sauvage à la grande ville américaine, avec ses buildings et la vie grouillante jour et nuit, bien sûr. Panama, c'est aussi un canal, il me semble. Très bien, Lucas. Oui, un canal de navigation qui relie les océans ? Atlantique-Pacifique. Il a été construit sous l'impulsion du français Ferdinand de Lesseps et ouvert en 1914. Et c'est lui qui apporte sa richesse au pays, puisque chaque passage de bateau est payant. Depuis juin dernier et après 9 ans de travaux, le canal s'est rénové, agrandi, et c'est devenu aujourd'hui un vrai lieu touristique. On écoute Sobera Dovalet, directrice générale de l'agence Caractère d'Amérique. Le canal offre aujourd'hui une infrastructure pour le tourisme, puisque ça a été quand même le point fort du pays pendant de longues années. Tous les aménagements sont faits pour que les gens puissent découvrir toutes les écluses. Miraflore, c'est celle qui est la plus proche de la ville de Panama, donc ça s'est fait facilement. Le musée est magnifique, il offre sur 3-4 étages toute l'histoire du canal, de l'arrivée des Français jusqu'à aujourd'hui. Je suppose qu'en plus des musées, on peut voir de vrais bateaux, des vrais de vrais. Oui, bien sûr. C'est un petit peu comme notre barrage de la Rance, tu sais, entre Dinard et Saint-Malo. Toute proportion gardée, bien évidemment, puisqu'à Panama, tu n'as pas une écluse, mais plusieurs. Où tu vois passer au ralenti des bateaux qui sont gigantesques. C'est un vrai spectacle très impressionnant. Et par exemple, tu as des terrasses qui surplombent l'écluse de Miraflores, dont on parlait à l'instant, pour permettre au public de prendre des photos. Et avec l'application Find the Ship, tu peux savoir en temps réel quel est le bateau dont tu suis le passage, son trajet et ce qu'il transporte. C'est vraiment fascinant. Ceci, il est toujours très connecté. Ça doit être fascinant, en effet. Un dernier conseil, peut-être, ce matin ? Eh bien, pour ce type de voyage, pensez aux sur-mesures. Ça ne coûte pas forcément plus cher, puisque logiquement, le sur-mesure s'adapte à vos goûts, à vos envies, mais aussi, évidemment, à votre budget. Et si vous ne trouvez pas le voyage idéal dans les catalogues, eh bien, vous pouvez, par l'intermédiaire de votre agence, contacter un tour opérateur qui fait du sur-mesure, comme Caractère d'Amérique, par exemple. Tu vas y retourner, je suppose ? J'aimerais bien, oui. Ah, ça va pas mal. Bon, on y va ensemble, là. Ah, ben, si tu veux, volontiers.